Jérôme Rouget vous présentez donc Fury à Papeter. Apparemment c'est difficile d'expliquer, de décrire ce qui se passe. Donc est-ce que vous pouvez nous donner quand même un petit peu un fil conducteur, en tout cas ce que vous avez voulu faire et le fil conducteur de cette pièce ? Le fil conducteur donc c'est l'histoire d'un comédien qui s'est fait quitter par son spectacle. Voilà donc de cette situation un peu particulière naît un certain nombre d'autres situations qui s'enchaînent, je dirais de façon très surprenante, pour donner un spectacle dans l'ensemble, je dirais drôle et j'espère surprenant. Et qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à travers ce... Il y a toujours un... s'il n'y a pas d'histoire il y a un message. C'est drôle oui mais... Le message que je veux faire passer c'est que peut-être en tant que citoyen on est un peu prisonnier quelquefois de... On a beaucoup de barrières dans plein de choses, par exemple pour le théâtre on a beaucoup de barrières au niveau de l'institution, des choses comme ça et que peut-être il faut essayer de s'en libérer au maximum et de s'épanouir le plus possible dans ce monde en jouant justement peut-être avec ses frontières plus qu'en se laissant limiter par elles. Et le spectateur il rit et est-ce qu'il peut éprouver autre chose ? Ah oui je pense, enfin j'espère du moins. Disons que le propos premier du spectateur n'est pas de faire absolument des blagues ou de l'humour à redondance, c'est vraiment d'interpeller les gens sur certaines choses et après il se trouve que moi quand j'écris c'est plutôt basé sur l'humour donc ça donne une pièce drôle mais je pars pas en me disant je vais faire rire à tout prix les gens quoi. Merci Jérôme. Je vous en prie. Merci.